Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce premier cours de programmation des jeux vidéo en langage C je vais vous parler des outils que nous allons utiliser Alors je précise qu'il est important de connaître au moins les bases du langage C Si vous n'avez jamais programmé en langage C je vous invite à aller sur netprof.fr Vous trouverez une multitude de cours sur ce langage qui vous permettront d'apprendre au moins les bases Pour créer nos jeux vidéo on va utiliser deux programmes principaux Premier programme ce sera un IDE En français un IDE c'est un interface de développement intégré C'est un programme qui nous permettra d'écrire notre code de le compiler et de l'exécuter pour pouvoir tester notre programme et l'afficher Ensuite on utilisera une bibliothèque graphique Alors une bibliothèque nous apporte des fonctions qui permettront de créer des fenêtres, afficher des images, jouer du son par exemple Donc tout ce qui est important pour créer un bon jeu vidéo Voilà, donc il existe beaucoup d'IDE Il en existe des bons, des moins bons Moi j'utilise CodeBlox et Microsoft Visual C++ Ce sont les deux IDE les plus utilisés et les plus connus Je vais vous montrer comment installer CodeBlox Qui est un IDE très simple d'utilisation Et que tous les programmeurs apprécient Donc pour télécharger CodeBlox Vous allez sur votre navigateur web Et vous marquez CodeBlox Vous cliquez sur n'importe quel lien Donc moi je vais sur le site officiel Je précise que le programme est en anglais Mais ça n'a aucune importance Ça ne changera absolument rien au code Et c'est pas compliqué à comprendre Donc vous allez sur la rubrique Download Et vous cliquez sur Binary Le premier lien ici Alors si vous êtes sous Windows Vous avez le programme pour Windows Si vous êtes sous Linux Vous avez le programme pour votre distribution Et pour Mac Donc pour la plupart d'entre vous Ce sera Windows Vous avez deux programmes qui s'offrent à vous CodeBlox et CodeBlox MinGW Vous téléchargez celui-ci Le deuxième MinGW est un compilateur Si vous téléchargez le premier Vous ne pourrez pas compiler votre code Donc vous prendrez celui-ci Vous cliquez sur SourceForge Par exemple Le premier lien Et donc vous allez télécharger le programme Donc moi je ne vais pas le faire Parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur Donc je vais quitter Vous vous le téléchargez Et vous l'installez C'est une installation normale Vous cliquez sur Suivant Suivant Et vous ne touchez à rien Vous laissez l'installation par défaut Pour éviter de supprimer le compilateur Ou les programmes importants Donc CodeBlox est installé Maintenant qu'on a notre IDE On va télécharger la bibliothèque Dans ces cours Je vous montrerai plusieurs bibliothèques Celle que je vais vous montrer maintenant La principale que nous allons utiliser C'est la SDL La SDL est une bibliothèque spéciale Pour les jeux vidéo Elle est très connue Très utilisée Et donc c'est une bibliothèque Libre, gratuite C'est à dire que vous pouvez faire Ce que vous voulez avec Vous pourrez créer des programmes Commerciaux par exemple Et c'est une bibliothèque portable C'est à dire que ça marchera Sous Windows, sous Linux, sous Mac Sous tous les OS Je vous invite à aller sur Où Google est marqué SDL Ou directement sur le site officiel de la SDL Libsdl.org Et donc vous n'aurez aucun mal à arriver sur cette page là Pour télécharger la SDL Dans la rubrique Download Vous allez cliquer sur SDL 1.2 Donc au moment où c'est que je fais la vidéo C'est la dernière version Là vous avez une page qui s'affiche Donc vous avez Le code source Et tout en bas de la page Le développement library Donc c'est ici que vous allez télécharger Votre bibliothèque Vous avez les versions pour Linux Donc par exemple Donc par exemple si vous êtes sous Ubuntu Ce sera celle-ci Et donc pour la plupart d'entre vous Si vous êtes sous Windows Ce sera soit Ce fichier compressé là Si vous avez code blocks Donc c'est ce qu'on va utiliser nous Soit Cette version là Pour visual C++ 2005 Donc on va par exemple télécharger celle-ci Donc moi je vais annuler le téléchargement Parce que j'ai déjà téléchargé la SDL Mais vous donc vous téléchargez L'archive Une fois que vous avez l'archive Vous allez la décompresser Alors vous la décompresser Je vais vous montrer où Vous allez à l'endroit Où vous avez installé Code blocks Donc normalement c'est dans Program file Et code blocks Donc une fois que vous êtes là Vous mettez l'archive ici Et vous extrayez l'archive là Vous devrez avoir un dossier nommé SDL Donc une fois que vous avez ce dossier là Vous ouvrez le dossier Vous allez avoir Bin Lib Et include Alors Bin contient Les DLL Les DLL Servent au bon fonctionnement du programme Les DLL seront placés à côté du dossier Du fichier exécutable Donc c'est pas pour l'instant Que on va utiliser ça Le lib Contient Les lib De la SDL C'est à dire La librairie par elle même Donc Vous devriez avoir Lib SDL.DLL Et Lib SDL.LA Ensuite Le dossier include Contient Tous les headers De la SDL C'est à dire Tous les fichiers Qui contiennent Toutes les fonctions De programmation Que nous allons utiliser Donc je vais vous demander De sélectionner Tous ces headers De les copier Et de créer Un dossier SDL Comme je l'ai fait ici Et vous allez coller A l'intérieur Tous ces fichiers H Ça servira A faciliter La création Du projet SDL Donc pour l'instant La configuration Est terminée Je reviendrai dessus Plus tard Donc on va lancer Codeblox Et je vais vous montrer Comment Configurer Un projet Avec SDL Dans ce premier cours On va pas parler De programmation Ce sera pour le cours Suivant Je vais juste montrer Comment créer Un projet Et où nous allons Entrer notre code A partir du cours Suivant Je vous montrerai Comment créer Les fenêtres Et afficher Les images Donc Si vous avez déjà Programmé en C Vous avez sûrement Déjà un IDE Et vous savez Comment l'utiliser Pour ceux qui ne savent pas Donc On fait Create a new project Vous cliquez Alors Dans Codeblox On a déjà Le SDL project Qui est D'office Proposé Par exemple Sous Visual C++ Il faut créer Une console d'application Et on écrira Notre code Là dedans Donc Avec Codeblox On clique sur SDL Donc vous pouvez avoir Des icônes larges La SDL se trouvera En bas Et vous faites Go Donc là On a sélectionné Projet SDL Il faut marquer Le titre du projet Par exemple SDL test Là C'est la destination A laquelle Vous voulez Enregistrer Vous voulez enregistrer Votre projet Donc moi Je l'enregistre Dans mes documents Et Codeblox Projet Vous faites Suivons Alors Ça C'est sûrement Une fenêtre Très très importante Vous avez Donc Les trois petits points Vous cliquez dessus Et vous allez Indiquer Le chemin Où vous avez Installé La SDL C'est à dire C'est Programme File Codeblox Et dans le dossier Codeblox Vous avez le fichier SDL Donc vous cliquez Sur ce fichier Et vous faites Ok Là vous avez Indiqué A Codeblox L'endroit Où vous avez Installé la SDL Vous cliquez Sur suivant Et là Vous avez Debug Et Release Donc je vous conseille De cliquer Uniquement sur Une des deux Peu importe Sur lequel vous cliquez Ça n'a aucune importance Ça va créer Un dossier Qui contiendra Votre exécutable Donc votre jeu Et vous cliquez Sur Finish Alors là Malheureusement Comme j'ai déjà Utilisé Codeblox Vous n'avez pas vu Cette fenêtre Mais si jamais Vous avez Cette fenêtre Si Désolé pour la qualité Donc cette fenêtre Qui s'ouvre Vous aurez Uniquement Ce Ce champ de texte A remplir Vous allez cliquer Sur les trois petits points Et indiquer Le chemin De la SDL Donc vous aurez A le faire Une seule fois Ensuite Une fois que vous aurez Cliqué là Vous accepterez Une fenêtre Va s'ouvrir Juste après avoir Accepté Et vous cliquez Sur annuler Ou quitter Ensuite Vous pourrez faire Suivant Vous ne devriez pas Avoir de problème Avec ça Donc là On a notre projet SDL Qui s'est créé Et on a déjà Notre fichier Main.cpp Alors Main.cpp C'est La fonction Main C'est la fonction Principale Par là où commence Le programme Et .cpp Indique Que c'est du code C++ Donc nous Bien sûr Ce sera Main.c Parce qu'on compilera En c'est Donc Codeblox Créer déjà Un code Un code de base Qu'on effacera Par la suite Qui permet De tester La SDL Si elle est Correctement Installée Et donc D'afficher Une image Pour voir S'il n'y a pas D'erreur Donc moi Je vais m'arrêter Là pour ce Premier cours Dans le cours Suivant Je vous parlerai Donc de la création Des fenêtres Parce que Nos jeux Seront créés En fenêtres Et de L'aspect graphique De la programmation Alors je vous remercie D'avoir suivi ce cours Et je vous donne Rendez-vous bientôt Sur netprof.fr Pour d'autres cours Au revoir